Voici une équation où le terme variable X se trouve à droite du signe égalité. On va procéder de la même façon pour résoudre cette équation, c'est-à-dire qu'on va isoler la variable X en supprimant le terme constant du côté droit de l'équation cette fois-ci. On va donc utiliser l'opération inverse et on va reproduire la même opération du côté gauche de l'équation. Nous avons donc isolé notre variable X à droite et on se retrouve du côté gauche avec 10 moins 6. On peut maintenant faire la subtraction 10 moins 6. Donc, X égale 4. On va vérifier. Est-ce qu'en remplaçant la variable X en équation de départ par 4, on obtient une égalité? 10 égale 4 plus 6. C'est vérifié. On peut résoudre cette équation à l'aide de la technique de la clôture. On dessine notre clôture visible pour séparer les deux côtés de l'équation. L'objectif consiste à déplacer le 6 positif de l'autre côté de la clôture en n'oubliant pas de changer le signe en le faisant traverser la clôture. Donc, notre plus 6 saute la clôture et devient moins 6 de l'autre côté de la clôture. On se retrouve donc avec les termes constants 10 moins 6 du côté gauche. Nous avons isolé notre variable du côté droit. 10 moins 6 nous donne 4. 4 est égal à X. Pardon. On vérifie. Est-ce qu'en remplaçant notre variable X dans l'équation de départ par 4, je trouve une égalité? Est-ce que 10 égale 4 plus 6? Fais vérifier.